Bon donc on va faire, on va vous donner le compte rendu du jeu qu'on a fait aujourd'hui et donc le premier tableau c'est la première partie que vous avez fait en monnaie dette et donc si vous vous souvenez bien on était parti avec tous les billets ont la même valeur donc c'est inscrit dans la case verte Début du jeu donc on a inscrit dans la case monnaie billet valeur faible c'est là qu'on a inscrit les billets qui vous restaient jusqu'à votre mort et dans votre deuxième partie de vie on a inscrit pareil dans la colonne jaune monnaie billet valeur faible ce qui vous restait comme billet et de la même façon au niveau des cartes on a inscrit ce qui vous restait en carte premier carré vert la valeur des cartes valeur faible vous voyez ce qui vous restait en valeur faible et là valeur moyenne valeur élevée et pareil dans le tableau jaune ce qui vous est resté comme valeur à la fin de votre deuxième vie donc ça ça permet de créer un tableau qu'on va vous montrer tout de suite voilà donc ça c'est ce compte rendu visuel en colonne des résultats de ce qui vous est resté comme comme richesse on va dire d'accord donc la ligne rouge représente la moyenne des gains que vous avez fait et la ligne jaune représente ce qui s'appelle l'écart type et que moi j'appelle la différence entre les plus riches et les plus pauvres donc ça c'est sans la banque et donc on a fait un autre c'est le logiciel qui le fait automatiquement un autre graphique avec la banque donc là vous voyez où est la banque et que donc je ne sais pas ce que vous constatez mais elle explose pas mal les records il faut quand même signaler que c'est Anne qui a gagné le jeu quand même Anne elle est où Anne normalement il faut signaler le vainqueur du jeu le vainqueur du jeu sans la banque c'est Anne mais le vainqueur du jeu c'est la banque quand même bon voilà vous avez des commentaires à faire sur sur la partie que vous avez joué en monnaie dette voilà donc Anne avait pris le parti de ne pas passer par la banque voilà si personne ne demande de crédit il n'y a plus de menace par contre est-ce que tu as eu la sensation d'être plus rapide que les autres dans tes vitesses de transaction non non parce que je n'avais pas de soucis j'avais pas de soucis moi j'attendais juste que quelqu'un puisse m'acheter quelque chose pour après pouvoir racheter donc j'étais mais c'est après en fait quand la banque s'est ravagée j'étais mal je culpabilisais parce que je me disais bah ouais il faudrait être quand je suis morte et que il restait trois tours à faire et je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai pas réussi mais en même temps voilà je voyais l'application du fait de ne pas prendre le produit que de toute façon ça je vivais sur le produit finalement voilà quelqu'un d'autre veut apporter moi c'est Pascal je suis plus mauvaise alors je suis des familles dans la bande donc j'ai décidé que j'ai fait le contraire de l'homme et je suis arrivé à ça je suis assez fier quand même car j'ai vraiment le sentiment de ne pas être plus né mais surtout qu'elle donc voilà c'est le message que vous avez fait vous avez déjà ça dans la tête et là je l'ai vécu et tu peux un peu expliciter la stratégie que tu as eu en fait un emprunteau au milieu de partie bah j'ai j'ai fait confiance oui alors si à un moment donné je me suis pas venu de la question parce que j'avais passé d'argent et là j'ai commencé à rembourser des lettres et j'ai demandé si je pouvais entrater nous et on m'a dit ah non j'ai été obligé d'entraper Capion et pas de moi et pas de plus il n'y a pas de plus de blessure et puis je suis mort enlevé de mort donc ça aussi l'aléateur donc ça ça faisait et ça m'a vraiment tué parce qu'il manquait très très peu pour pouvoir tout se tuer mais encore c'est un système actuel alors moi à un moment donné quand j'avais pris Manique à un moment donné j'avais pris dès le départ j'avais pris un crédit et puis bon après j'arrivais plus à acheter de carte donc je me suis dit bon allez je vais retourner pour ma famille donc je suis retournée et puis après j'ai eu des sous j'avais 5 pions donc je me suis dit je vais rembourser avec les intérêts parfois je vais rembourser donc j'ai donné mes 5 pions puis j'ai dit il faut qu'il m'en reste donc je paye mes intérêts mais je ne rembourse pas la dette comme ça il m'en reste quand même pour pouvoir négocier et puis je n'ai pas pu au tour d'après rembourser encore donc là les intérêts ont continué à courir et quand je suis allée je me suis dit oh là j'en ai là je vais payer les intérêts je vais rembourser l'empreinte tout j'avais tout ce qu'il fallait pour rembourser les 4 pions plus un intérêt même si on doublait voilà je me disais bon 6 ou 8 pions ça va j'avais ça mais c'est quoi du tout c'est que j'avais mes 8 pions et en fait la banque elle me pompait tellement elle a augmenté mes intérêts alors j'avais déjà versé un pion d'intérêt après il m'en a remis 2 les frais de banque machin deux fois je devais donc j'étais en négatif c'est à la fin j'étais en négatif je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette partie là en tant que joueur peut-être c'est à dire qu'on meurt en plein milieu parce qu'en fait on revient à tout le monde quand on est en écrite on est en train on pourra générer et surtout on aura même du mal à remercier rien que j'ai fait oui ça dépend un petit peu du moment dans la partie ce qui fait très mal c'est de ne pas pouvoir rembourser la banque on est en numéraire et là les frais les coûts en paiement par carte sont très élevés et là si on avance dans le jeu ceci il va se voir qu'il faut mener dans le monde dans le monde dans le monde puis on va avancer dans le monde puis on va vers un affichement de la carte puis on a une heure enfin si on a une heure à la matinée en gros il ne va faire des lignes oui alors en fait voilà moi j'étais banquier en fait pendant le jeu là et l'assèchement alors moi j'ai autorisé en fait ce qu'ont pas fait les eaux banques de crédit en fait voilà j'ai permis le surendettement par contre assez tôt dans le jeu ou dans le nouveau né quoi et lors de l'assèchement monétaire finalement il ya plus trop de monnaie en circulation et quand les gens se retrouvent bon parce qu'ils n'ont pas bien fait le tout ou quand ils se retrouvent en assèchement en numéraire et qu'ils peuvent pas ni payer leur intérêt ni embrasser le crédit là c'est la saisie et la saisie c'est une vraie catastrophe vraiment entre ça double le remboursement plus les frais c'est jackpot vraiment voilà je reprends le rôle du banquier ah oui j'ai eu des bons résultats ce matin oui 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 dans les deux cas c'est complètement ces périodes d'assèchement monétaire tout ça qui sont dues finalement au mécanisme de la monnaie utilisée peuvent ressembler à l'expérience vécue ou pas c'est intéressant c'est seulement il faudrait réfléchir à ça ah oui Après il y a peut-être une alternative, je ne sais pas, j'ai pas l'expérience nécessaire, mais de voir si finalement en prenant la solution en fait de non crédit, en ayant en fait un exchange très rapide, en compensant en fait le manque de liquidité par un échange très rapide et un enrichissement rapide et voir si cet enrichissement-là rapide en carte permet de compenser en fait le fait qu'on n'ait pas fait de crédit. Ah par contre, il y aura quand même un assèchement monétaire. Après on en a eu de trop. Oui, oui, mais en fait, dans la finitude de jeu, c'est le solde et finalement si tu arrives à acquérir des cartes sans être contraint de les redonner parce que tu ne peux plus payer, il te reste, tu ne peux plus avancer, mais il te reste quand même ton solde. Alors que là, si tu ne peux plus rembourser le crédit, là on te saisit en fait, là c'est la catastrophe. Finalement, je pense que si on démarre sans intérêt et qu'on a un jeu rapide, peut-être que finalement on peut faire un bon score en tant que joueur. Oui, tu as profité des autres, tu as profité de l'endettement des autres. C'est une politique. C'est pas une politique à mon avis, c'est pas une politique du tout. Ça démontre que elle, elle a choisi de ne pas demander de crédit, mais si d'autres n'avaient pas fait des demandes de crédit, il n'y a aucun échange ne peut se faire. Aucun échange ne peut se faire. Et c'est le principe même de cette monnaie-dette, c'est qu'elle n'est créée que par la dette. Donc si on ne fait pas de dette, il n'y a pas de monnaie. Je trouve que le but du jeu, moi, c'est si on comprend ça, c'est déjà pas bon. Sans dette, pas de monnaie. Et combien il y a de personnes qui n'ont pas fait de demande de crédit ? Combien il y a de personnes qui n'ont pas fait de demande de crédit ? Il y en a au moins un par banquier. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Toi, tu n'as pas fait de crédit ? Il y a Elisabeth qui n'a pas du tout non plus fait de crédit, mais je ne sais pas si elle est présente. Non, apparemment, elle n'est pas là. Quels sont les résultats ? Je pense qu'ils sont à peu près quatre à ne pas avoir fait de crédit. Alors, de ne pas en avoir fait du tout, il y a Anne, Magali et Elisabeth. Regardons leurs résultats. Parce que là, ils sont mis en même temps. Non, mais au moins, on sait qu'il n'y a pas fait de crédit. Non, c'est quoi leur résultat ? Il y a Elisabeth qui a essayé Elisabeth. Alors, Elisabeth qui a fait un score honorable, Magali. Par contre, il y a Elisabeth, c'était Elisabeth, Magali, et Anne. Le crédit des autres leur a permis de faire des transactions. Non, non, ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient rien. Il n'y a pas eu d'héritage. On n'a pas le fait d'héritage. Il y en avait... Oui, mais c'est un crédit, Mathieu. Je sais, ça va, ça va, c'est bon. On ne complique pas, là. On ne complique pas. Ça va ? C'est assez compliqué comme ça, déjà. On ne dérique pas. La distinction de monnaie aléatoire au début... C'est du crédit. C'est le fait qu'on a eu des commis déjà monétés et qu'il y a déjà des riches et des pauvres. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des gens déjà âgés qui ont travaillé tout en vie et d'autres plus jeunes qui n'en iront pas avant la fin du jeu. Et dès le départ, c'est de l'argent de dette. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui reçoivent de l'argent, ce n'est pas gratuit. Enfin, ce n'est pas gratuit. Ils doivent payer un intérêt pour quoi. C'est comme s'ils avaient fait un crédit juste avant le démarrage du jeu. Ah, si, si. Quand on te donne de l'argent au départ, par exemple, 4, dans cette partie-là. Alors, l'argent, c'est le métal. Le numéro atomique 47. Donc, ça n'a pas de... La monnaie. Ça a fait office de monnaie dans le temps. Il y a des périodes de cette office de monnaie. Aujourd'hui, il vaut mieux parler de monnaie. Voilà, c'est plus précis. Aujourd'hui, ce terme-là, il est hyper ambigu. Puisque quand on parle du terme argent, généralement, à fort, donc, puisque c'est un métal, on met dedans à la fois les valeurs économiques et la monnaie. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs. Et on passe sur les... Tu t'expliques le tableau aussi. Dans les valeurs économiques, il se trouve qu'il y a la monnaie qui en fait partie, une petite partie qui ne s'est pas à la totalité des valeurs. Elle a un rôle particulier à jouer cette valeur-là, mais voilà. Donc, il ne faut mieux pas mélanger les sujets. On peut parler des valeurs économiques en général dans lesquelles on exclut la monnaie ou bien parler des valeurs économiques hors monnaie, si on veut être précis. Et on peut employer des termes précis, parce que sinon, l'esprit est embrouillé. Et on n'arrive pas à distinguer des concepts qui sont fondamentalement quand même distinguables et qui ont des caractéristiques peu différentes. Il y a la monnaie qui sert à mesurer les valeurs en mesure vis-à-vis d'une monnaie donnée. Ça évolue dans le temps, ça évolue dans l'espace aussi. Selon les pays, on n'a pas la même unité de mesure. Et dans le temps aussi, dans le temps, il y a eu l'or asservi de l'unité de mesure, l'argent, le métal aussi. On a pu compter aussi en coquillage, on a pu compter en n'importe quoi. On peut compter en n'importe quoi. Pour autant, comme on a vu que ceux qui ont pu voir la conférence au juillet dernier, on a pu voir que selon l'unité que l'on choisit pour compter, l'espace, tout l'espace qui est mesuré avec, peut avoir une forme différente. C'est pas tout à fait notre unité de mesure contrôlée. Mais donc, il vaut mieux éliminer ce terme qui est en début d'argent, qui fait normalement référence à un métal. Et si on lui donne de multiples sens, ça embrouille. Notamment aujourd'hui, on met dedans à la fois, donc si vous allez voir un gestionnaire de fonds, un gestionnaire de patrimoine, il va dire, je vais gérer votre argent, il va gérer vos maisons, si vous en avez plusieurs, il va gérer vos actions, etc. Et aussi votre monnaie, ou une part de votre monnaie. Tout ça, c'est un ensemble paquet, si vous voulez, il y a tout ou n'importe quoi. Donc c'est un truc qui n'est pas clair. Alors là, on met en évidence ici, là c'est les valeurs économiques qui sont mises, parce qu'il y avait des cartes et de la monnaie. Les valeurs d'un côté et de la monnaie de l'autre. Et dans cette première partie, ce qui est important de noter, c'est que vous allez utiliser une certaine monnaie, avec des règles particulières de jeu. Les cartes, les cartes, les cartes, ça, on ne le croit pas. Et vous allez utiliser donc une monnaie qui se crée par la dette, avec des ventes, qui donne des crédits, qui faut rembourser. Voilà, vous avez joué avec cette valeur économique-là, qui existe, qui peut exister, qui peut avoir sa raison d'être, etc. Et vous avez joué avec ça. Donc la question maintenant qui se pose, parce que là, en fait, on n'a rien vu, pour l'instant, du jeu. Ce qui est intéressant, c'est pour la deuxième partie. C'est de voir, est-ce qu'on peut jouer avec une autre monnaie. Donc une autre valeur économique d'échange, qui sert de mesure aussi, qui sert à faire des échanges, qui a des bonnes propriétés pour être faciles à utiliser pour faire des échanges, mais qui ne se créent pas de la même façon. Même jeu, monnaie différente. Donc je veux juste rajouter un petit détail, parce que je t'ai vu tiquer un mot de Stéphane. La façon de créer la monnaie dette engendre une pyramide. Si ça peut t'illustrer mieux l'histoire de structure. Tu vois, ce que c'est qu'une pyramide ? Non, c'est à toi que je parle. C'est à toi, oui. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. Une pyramide, il y a des gens qui décident en haut, et puis d'autres qui ne décident pas en bas, et comme Héloïse l'exprime très bien dans sa conférence, il y a l'histoire de, quand tu es en haut, tu vois tout, mais tu ne vois pas le détail. Et ça, vous irez écouter la conférence d'Héloïse, parce qu'on va passer à la monnaie libre. Dans le jeu. Donc, en monnaie libre, on avait donc mis une valeur de pièces différentes, avec des couleurs différentes. D'accord ? Donc là, c'est pour ça que vous avez des chiffres dans la partie verte, en dessous de monnaie billet, vous avez des chiffres sous valeur faible, sous valeur intermédiaire, quand on a noté vos gains, il y avait des chiffres dans ces colonnes-là, puisque là, on tenait compte d'une valeur différente des pièces. Et pour le reste, c'est la même chose. On a noté les cartes qui vous restaient dans les différentes colonnes. C'est le même tableau, mais la différence, c'est que il y a plusieurs valeurs dans les trois premières colonnes à gauche, dans la monnaie. D'accord ? Donc ça, ça induit un graphique qu'on va vous montrer. Voilà, en monnaie libre. Donc, je ne sais pas, ça vous évoque quoi, de regarder ce joli schéma ? Les disparités sont beaucoup moins grandes entre les différents joueurs. C'est à peu près... Voilà, les disparités sont moins grandes. Et donc, le trait rouge et le trait jaune, ils sont très proches. Ça veut dire que l'écart entre les... les pauvres et les riches est très faible. Et il n'y a aucun pauvre. Tout le monde a quelque chose ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire ? C'est pas forcément intéressant pour... Pourquoi ? Amasser. C'est celui qui va amasser l'arche. Toutes les gagnants... Si, 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 si. Alors, ce que tu dis... à production constante, à la même production. Il peut aussi se poser la question de comparer les deux. On va produire plus dans l'un que dans l'autre. Parce que si là, par exemple, on est produit 10 fois moins, ce n'est pas intéressant du plus. On pourrait apparaître les moins riches, il y a moins d'écart entre riches et pauvres, mais si on n'en produit rien du tout, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux produire, il vaut mieux qu'il y ait plus d'écart entre riches et pauvres, mais qu'on produise plus pour que tout le monde ait plus, finalement. Il ne suffit pas de regarder la répartition entre riches et pauvres. On peut voir aussi la quantité de ce qui est produit. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est plus ? Pour l'instant, on ne le voit pas, puisque là, on n'a pas un grave comparatif. On ne voit que le résultat de la monnaie libre ici. Donc, on ne peut voir que ce qui se passe sous cette monnaie libre en termes de répartition entre les joueurs. On ne voit pas si on comparaît avec l'autre monnaie, pour l'instant. Alors, est-ce qu'on a produit plus ou moins ? Vous avez noté la moyenne tout à l'heure ? Elle était de combien plus ? Eh bien, voilà, vous ne notez rien, on vous montre tout. Alors, combien on avait produit ? Est-ce qu'on peut repasser à l'onglet monnaie d'aide ? On regarde les deux ? Ouais, tu vas le faire après. Regarde, est-ce qu'on peut regarder monnaie de revenir ? Alors, qu'est-ce qu'on lit sur la moyenne ici ? Au taux de 20. Elle est à peu près à quel niveau ? Elle est à 20. Elle est à 20. Elle est à 20. C'est sur la gauche, les valeurs. Et à droite, c'est le pourcentage de l'écart ici. C'est l'écart type qui est calculé en pourcentage à la moyenne. Alors, l'écart type, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. C'est ça. Un petit peu plus chouf, mais en gros, c'est ça. C'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, évidemment, la moyenne des écarts à la moyenne est assez élevée. Elle est assez tranquille. Mais surtout, la moyenne des écarts à la moyenne. On a produit, y compris avec la banque, donc 20 valeurs économiques, une unité de valeur économique mesurée dans la monnaie, par joueur. C'est la moyenne. Et si on passe à monnaie libre, la moyenne est à ? Alors, celui qui veut amasser, est-ce qu'il a intérêt à jouer à monnaie libre ou à monnaie dette, du coup ? À amasser, à monnaie dette. Mais celui qui veut amasser, là, il amasse plus ici. Ici ou dans l'autre ? Ici. Ah non. Ah non. Ah non. Là, en moyenne, il va produire 20, alors que de l'autre côté, il va produire en 40. On est d'accord ? Celui qui veut amasser. Non, mais on parle pas d'éventures. Ah ben, je sais pas. Celui qui veut amasser. Ah ben, celui qui veut amasser. Ah ben, après, il faut distinguer. Il faut distinguer. Il est pas d'accord, lui, c'est un banquier. Non, mais après, vous donnez. Non, mais il faut être précis. Dans celui qui va amasser. Dans la première partie, la moyenne est à même. Donc, si vous partez avec une égalité de chance de vous retrouver un citoyen lambda ou un banquier, si vous voulez, la moyenne, c'est ce que vous êtes censé pour obtenir en moyenne. Voilà. Donc, il vaut mieux choisir quelle monnaie dans ce cas. Vous savez pas ce que vous allez devenir. Vous savez pas si vous allez être dans le petit bout ou pas dans le petit bout. Est-ce que vous allez choisir ? On est par où ? Voilà, vous venez de naître. Qu'est-ce que tu veux ? On venez de naître, vous, tu choisis. Voilà. Il y a un intermédiaque, une pompe énorme. Je sais pas, on ne sait rien. Mais vous choisissez quoi, là ? Je pense pas qu'en tout cas, c'est qu'en monnaie limite, même les personnes qui sont pauvres, elles ont un assis. Ben, 20% ? Ben, 20% ? Ben, 20% ? Alors que j'étais en dessous. Du coup, la moyenne, elle est attaérante. Du coup, c'est qu'il a vantagé de... Ce qu'on pourrait dire, c'est globalement avantageux. Maintenant, on peut regarder les cas individuels, mais ça, pour faire ça... Le gagnant, le gagnant tout à l'heure, à moins que... Non, c'est quasiment identique, en fait. C'est combien ? Il est à peu près à 60. Ah, elle a fait à peu près une production de 60, quoi. Et on va me revivre, le plus grand, hein ? 60, un peu plus que 60. 60, 60, 60. Ouais, non, c'est pas vrai. Sauf qu'il y a moins... Ouais, mais au départ, est-ce que vous pouvez savoir que vous avez terminé premier ? Ah, non, non. Donc, il faut distinguer, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut distinguer, donc, du coup, le global de l'individu. Ici, c'est globalement mieux. Donc, on peut dire plus, ça, c'est net. Mais on peut compter, c'est plus. Bon, après, vous savez pas quel individu vous allez être. D'accord ? Donc, après, on peut comparer les deux graphes en termes individuels. Bon, je peux peut-être passer à la comparaison des deux. Et là, la question qu'on se pose, c'est, pendant un cas particulier, est-ce que pour le banquier, il vaut mieux jouer en monnaie d'aide ou en monnaie libre ? Le banquier en monnaie d'aide, ça sera un joueur en monnaie libre. Donc, est-ce que c'est avantageux pour lui de passer en monnaie libre ? Ben non. Donc, il ne faut pas passer à monnaie libre. Je vous l'ai dit. C'est évident. Puisque c'est pas avantageux pour le banquier, on peut clore la séance. Là, on nous prépare au BFN TV, là. Et donc, est-ce que le passage de l'un à l'autre, le bénéfice à tous ? C'est un bénéfice pour tous ? Moi, je crois que oui. Pour le banquier aussi ? Un banquier, il n'existe plus. Pour tout le monde, ça me plaît. Donc, le passage de l'un à l'autre, ça me bénéficie pour tous. Imaginons une planète. Il y a des individus qui, pendant quelques siècles, ont décidé de développer une économie en monnaie libre. Parmi eux, il y a forcément des banquiers, puis c'est une monnaie libre. Et on leur propose, là, parce qu'on va leur dire, voilà, bon, tout ça. Et puis, on va dire, il y a la galaxie dans le bonnet qui va arriver. Il faut vous changer. Vous allez passer en monnaie libre. Et, bon, ben, est-ce que tous, ils vont être d'accord ? Pour la majorité des gens, oui. Sauf les banquiers. Donc, alors, vu que le banquier ne veut pas, il ne faut pas le faire, alors. Puisqu'il ne veut pas, lui. Ben ouais, mais bon, on ne peut pas changer. Est-ce qu'on a le droit de changer ? Est-ce qu'on a le droit de changer l'ordre établi, étant donné que, quand même, ça tournait bien ? Oui, mais lui, il est minoritaire. Il est minoritaire, et alors, il a droit à son droit d'expression, quand même. Le problème aussi, c'est que, qui a envie de devenir banquier, moi, c'est moi ? Ben, c'est ça, le problème. Il n'y a pas que le banquier qui est tiré au sort, qui sait si tu as des banquiers. Mais le problème dans la monnaie d'aide, c'est que tout le monde rêve de devenir banquier. Mais si on demande aux banquiers de passer un monnaie libre, mais aussi les autres, puisque eux, ils ont le rêve de devenir banquier. Bon, alors donc, est-ce que c'est possible de dire aux banquiers, bon, vous allez transformer votre monnaie pour qu'elle soit libre ? Est-ce que vous pensez que ça va leur faire ? Et pourtant, il y en a qui le font. Il y en a qui passent leur vie à faire ça. Demandez de changer le système monétaire en cours. Pourquoi ils le font, puisque, apparemment, ce n'est pas favorable aux banquiers ? Puisqu'il me dit qu'on sait qu'a priori, que ce n'est pas bénéfique pour lui, ils continuent de leur demander. Ils font des référendums en Suisse, partout, pour demander leur vie de banque, tout ça. Ils le font bien, pourtant. Ils leur demandent. Est-ce que vous trouvez logique que le banquier refuse ? Oui. Pourtant, c'est mieux pour les autres, quand même. Il y a un paradoxe à trouver, là. C'est quand même bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de leur demander ? Oh, ben non. Ils ont le fait. Ou alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de solution, alors ? Mais si, c'est nous qui le faisons. On ne sera pas d'accord. Il faut ramener la guillotine. C'est le moment de faire apparaître l'acteur gouvernement. C'est le moment. C'est le moment. C'est vous qui voyez. qui soit... Mais concrètement, je me pose des questions quand même sur... OK. On ne connaît pas à ce qu'on est en train de faire, il faut des choses, il faut des échanges. mais tu viens de dire que là ce qu'on dit à faire le banquier il n'est pas d'accord ouais mais dans un système dont les lois sont gérées par la banque et du coup il n'est pas d'accord donc il va faire il va faire des lois qui vont empêcher donc il n'y a pas de solution il y en a une mais qui est compliqué c'est la réappropriation par les gens du pouvoir politique non 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 est capable avait eu des périodes dans l'histoire non 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 il y a eu des périodes dans l'histoire pendant par la révolution française d'accord pendant le entre 1793 et la fin d'un état social réellement social quoi avec un suffrage universel qui n'a pas été instauré en 1791 ni en 1739 mais en 1793 voilà c'est pas ce que je dis c'est pas grave est-ce qu'on s'approprie la june ou est-ce qu'on a produit qu'on a droit de produire des valeurs économiques est ce qu'on vole quelqu'un est-ce que c'est mal de voler il vaut mieux voler les riches ou finalement se dire mais on peut le faire nous même il ya des gens qui veulent voler les riches qui veulent demander aux banquiers de changer les choses ne produisent rien par contre demande ils n'arrêtent pas de demander demandent et ils font pression pour essayer de que ça change caractérat et puis se rencontrent 10 20 30 40 ans que finalement ça n'a pas changé et si on produit ce que le faule c'est qu'on est en train de lui prendre quelque chose qui n'a pas qui lui appartient produit quelque chose n'existait pas avant est-ce que c'est quelque chose qui s'ajoute ou est-ce que c'est quelque chose que l'on prend quelle est la différence entre création c'est un an qu'a gagné pour la cible qu'est ce qui est dans l'enquête la perte alors imaginons 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 qui est imaginons qui est dix personnes et chacun ils ont une maison d'accord allô 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 dix personnes qui chacun une maison il ya une de ces personnes qui décide en construire une deuxième pour lui d'avouer quelqu'un est ce que les autres sont en droit est ce que les autres sont en droit d'aller lui dire t'as pas le droit de créer une nouvelle maison parce que tu vas devenir plus riche que nous voilà tu es en train de dire quoi que le parking existant pas son droit il ya un parking existant sur lequel tu as pas le droit de produire des nouvelles valeurs il appartient à qui ce parc la question c'est pas ça la question c'est le droit il a le droit d'empêcher autrui de créer des valeurs qui n'existent pas encore sur lequel on lui prend rien c'est le qu'il faut les lois le droit d'empêcher qui n'a pas déjà arrivé dans le passé il ya des états qui ont créé alors c'était pas une monnaie libre décentralité et des monnaies sans intérêt pour faire des chômages pour relancer l'économie et et en fait leur monnaie a été déclarée illégale par le cursus des banques etc exactement ça a déjà été et dans l'histoire il ya des pays qui ont tenté d'imposer leurs lois et leurs forces à d'autres pays ça existe aussi par la force mais pas par le droit le droit lui-même est soumis à quoi le droit lui-même est soumis à quoi ils tombent d'où les élections est-ce que le droit il tombe du ciel est-ce que c'est un dieu tout puissant qui nous dit exactement ce qui est le droit et ce qui est pas le droit qui décide du droit c'est les juristes qui décident et les autres qui obéissent alors non dans le pays de la théorie c'est tous les citoyens dans concrètement c'est les banques et les donc ça c'est le gouvernement qui sont qui sont un peu un concours orienté par les banques et les multinationales donc s'il ya un dictateur qui dit marché à droite en levant le bras droit et en avant ça ou pas il faut le faire donc donc s'il ya un droit établi mais que il ya des citoyens qui sont pas d'accord avec ce droit mais ils font autrement ils se font pas en suivant ce droit donc il ya donc un droit plus profond que le droit prétendument établi voilà donc est ce qu'on est est ce qu'on est obligé de suivre un droit établi dans la mesure où on respecte un droit plus profond qui est en contradiction on peut se poser la question on n'est pas obligé on est on est on est tout à fait en mesure d'accepter de suivre le droit c'est vraiment que nous sommes pas obligatoires plein de gens le font plein de gens l'ont toujours fait c'est vraiment c'est vraiment si on devient assez nombreux pour pour comment pour vivre pour tout au monde j'ai avec les juifs les états vont déclarer là là c'est bien pour eux on est au contraire quoi au contraire pendant qu'on s'occupe à ça il peut déclarer l'état illégal c'est l'état qui va déclarer l'état illégal il ya des états qui sont déclarés comme le temps il est beau ça existe en histoire quand il ya eu l'occupation en france par un état étranger et un état qui s'est rangé auprès de cet état et notre partie des gens qui ont dit non non c'est pas un gouvernement légitime le gouvernement légitime c'est le nôtre est-ce que ça s'est passé ou pas dans l'histoire ça oui mais c'est donc si ça s'est passé dans l'histoire est-ce que c'est dans l'ordre du possible ou de l'impossible de l'ordre du possible ils ont eu une légitimité l'expérience ne démontre pas qu'on est dans l'ordre du possible ici tu poses une question éthique et juridique non non c'est une question expérimentale c'est légal si on a le droit par rapport à ta question est-ce que c'est mal est-ce qu'on prend quelque chose à quelqu'un en créant notre propre chose la réponse elle est c'est presque une topologie on crée notre propre respiration donc en fait c'est une respiration ma création de lui on est d'accord et si je le crée je me volais à personne donc qui peut me venir me le prendre personne à moins de me voler et là c'est l'autre c'est vraiment une éthique une question éthique si je peux me permettre je ne vais pas parler d'une éthique un peu concrète c'est que j'ai dit relativement que j'ai pensé on a fait une association en France Qui est ? 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 Qui est ?